bonjour tout le monde comme vous voyez à nouveau de sortie dans la forêt on est dans une superbe forêt avec des cailloux c'est super joli je suis accompagné de david de la chaîne instinct baroudeur on est là pour deux jours et une nuit on a prévu de faire du bricolage une bonne bouffe passer du bon temps allez c'est parti on a trouvé un joli petit coin avec une mare le problème c'est que c'est entouré de de fougères donc pour se poser au sol ça va pas de pratique du tout et là regardez une magnifique bougière où les sangliers viennent se rouler pour s'enlever les parasites et si on se rapproche on voit carrément les sabots dans la boue pour ce soir on a prévu de se faire une petite table pour avoir le maximum de confort et du coup on va faire un modèle qu'on a vu sur internet on n'a jamais testé donc c'est une première c'est un modèle de table scout et l'avantage c'est que c'est une table qui est déplaçable donc là on a fait quatre bouts de bois assez épais qui vont servir de pied et ensuite nous avons ici deux grandes perches qui vont servir à construire le plateau de la table et les autres ce sera pour faire les petits rondins allez vous allez voir ça tout de suite là on a assemblé les quatre pieds en croix on est venu faire un brelage tout ce qui est plus bête alors c'est pas ça qui va tenir la table pour l'instant mais c'était juste pour nous aider voilà pour nous aider parce que normalement faut être au moins trois pour monter cette table donc maintenant on va mettre les deux perches horizontales voilà comme ça de chaque côté et refaire un brûlage à l'extérieur c'est pour ça qu'en fait qu'ils prennent plus gros et c'est comme ça t'écarte plus doucement fait que tu vois c'était car comme ça tout de suite il ya une vachement alors il ya c'est pour poser une gamme pour manger bon bon là tu rejoint un sexuel en fait tu fais le tour fait pour au moins dix fois les deux perches ouais mais ce que je voulais voir si on avait serré que les perches l'ensemble c'est ça tu fais ça au moins dix fois le tour et après tu repasses en plein milieu de tombe relâche et ça va le retirer ici d'accord c'est ça donc là de plus près vous voyez la fameuse croix qu'on a attaché au début les deux barres horizontales et le brelage à l'extérieur qui maintient le tout est donc l'avantage de ce montage comme je disais tout à l'heure c'est qu'on peut déplacer la table et on peut même jouer un petit peu avec les pieds les écarter un peu plus pour monter ou descendre un peu la table voilà comme ça c'est réglable et déplaçable alors finalement on n'a pas coupé de petits rondins pour faire le plateau on a trouvé encore plus simple vu qu'on avait des perches qui était déjà coupé on est venu faire à nouveau des brelages sur les côtés pour rajouter donc deux perches à l'extérieur et maintenant on va en rajouter une à l'intérieur voire deux on verra et puis ouais je pense qu'on va on va gagner du temps et moins se fatiguer à faire ça voilà notre petite table est fini franchement je suis très content du résultat regardez donc ça doit faire 35 cm de large sur un mètre de long ça fait déjà une bonne table pour deux et au final c'est pas c'est pas si compliqué à faire et puis et puis c'est quand même bien pratique une table qu'on peut déplacer alors la table étant fini je me suis lancé dans la fabrication d'un petit siège trépied voilà qui est ici donc c'est tout bête un trépied et ensuite je suis venu fondre voilà le bout de chaque trépied de chaque pied je suis venu le fondre pour encastrer la corde dedans de manière à ce que ça descend pas à chaque fois et là ouais c'est bien tendu donc maintenant j'ai plus qu'à faire un tressage avec de la fise l un peu plus fine de la cisale juste pour l'assise quoi ça devrait le faire mon petit trépied voilà vous avez eu tout à l'heure il y avait les cordes qui faisaient le triangle autour et là j'ai fait le petit lassage et ça fait vraiment le job c'est top donc petit allumage du feu au fire steel et on utilise un gros rocher comme mur réflecteur et on a utilisé de l'écorce de bouleau et du bois gras n'est ce pas tout à fait et là les petits bouts de bois c'est du résineux donc vraiment ça devrait partir sa part direct c'est bien sec c'est plein de résine quand il est un petit peu humide mais tellement plein de résine que ça change pas grand chose et le poulet est cuit c'est magnifique regardez là on sait du poulet avec du lait de coco et du curry rouge thaïlandais voilà les petites assiettes là on a la gamelle de riz qui est déjà presque vide parce que l'ami david lui il n'est pas là pour blaguer lui parle pas à lui il parle pas il bouffe bah c'est bon ou pas ouais mais voilà donc c'est bon allez à plus tard bonjour bonjour c'est le petit matin on vient de se lever alors je vais vous faire visiter un petit peu le camp qu'on s'était fabriqué hier alors on va commencer par le coin salle à manger donc mon petit tabouret franchement je le referai alors c'est un petit peu long à préparer à faire mais par contre une fois dessus vous êtes super bien assis la table qui a rempli amplement sa fonction et qui est super stable c'est vraiment top et une fois de plus on peut la déplacer donc ça c'est vraiment bien aussi david qui s'était fait la petite chaise hamac directement appuyé contre l'arbre et ensuite mon abri bon c'est classique voyez une fêtière la canadienne fermé à l'arrière on va aller voir le montage que david avait fait hier soir alors en fait on a fait les montages il était environ 19 heures et il faisait déjà complètement nuit donc là on n'a pas filmé voilà il a fait un montage sympa donc il a mis le tarp en fait en diagonale de manière à avoir en fait voilà vous verrez mieux voyez même s'il pleut malgré que ce soit un montage vraiment très ouvert normalement si le vent ne ramène pas la pluie dans l'abri en gros si le vent est plutôt dans le dos de l'abri vous êtes bien protégé quoi avec une fêtière et une corde derrière pour gagner en volume donc on voit l'abri la table qu'on s'était faite avec les deux petits sièges écoutez on a vraiment passé une super soirée c'était top niveau confort on était vraiment super bien démonstration impeccable et on est super bien assis et c'est du costaud david l'a testé et ça tient c'est à dire quoi ça c'est un exemple cette forêt est vraiment super joli c'est sympa en fait vous avez des endroits comme ça avec des des grands creux avec des gros cailloux alors hier on a beaucoup hésité à faire le feu à cet endroit là et puis au final on s'est dit que c'était une mauvaise idée parce que l'on aurait passé notre temps en fait à à monter et à descendre pour alimenter le feu et là vous voyez dans cette partie là c'est du pain et un peu plus loin regardez là bas on voit là la bride david vraiment très sympa aussi voilà je voulais vous montrer qu'il y avait aussi du feu mais en fait il n'en a pas énormément si là bas vous voyez du jaune ça c'est du feu yuf c'est quand même essentiellement du pain à cet endroit là bon ben on a cassé la croûte ce midi et puis annonce de la pluie pour cet après midi donc on va pas tarder à rentrer bon j'ai rencontré un mec chelou quand même dans la forêt il se prend pour une grenouille et j'ose pas lui dire qu'il n'est pas une grenouille bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à la prochaine à la prochaine ciao